Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois la plateforme North Street. C'est une plateforme de crowdfunding immobilier. J'ai pu investir sur cette plateforme. Je vais tout vous raconter, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous allez voir que c'est particulièrement intéressant. Alors pour la première fois, c'est une plateforme qui est située en Lituanie. Donc voilà, j'ai pu investir dessus sur les premiers projets. Ça m'a pris quand même quelques jours pour pouvoir investir parce que vous allez voir que c'est un petit peu particulier. Alors c'est parti. Alors avant de vous présenter North Street, on va aller voir les statistiques de North Street. Parce que North Street, c'est une plateforme qui est assez célèbre en fait dans le monde du financement participatif immobilier. Elle existe depuis pas mal de temps. Elle existe depuis 2018 et elle a donc levé 21 millions d'euros déjà avec 300 projets, plus de 300 projets financés. Donc c'est quand même du très très lourd. Si vous voulez vous inscrire sur cette plateforme, il donne 15 euros en passant par le lien en description. Donc ça peut être intéressant. Si vous ne passez pas par le lien, il n'y aura pas les 15 euros. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant sur cette plateforme, au-delà du fait que c'est quand même une plateforme qui est déjà régulée en Lituanie, c'est une plateforme qui a des taux d'intérêt qui sont très élevés. On va voir. Enfin très élevés. On est sur du entre 12 et 14% sur les projets, comme on peut le voir ici en moyenne. Après, on va aller voir des projets sur lesquels j'ai investi. On va aller voir des projets qui sont disponibles actuellement sur la plateforme. Voilà. Donc on va aller voir la plateforme qui existe, comme je vous l'ai dit, depuis 2018. Vous avez l'évolution ici. Allez voir les statistiques. C'est en très forte croissance. On a quoi ? On a des projets qui sont en Lituanie. Bien évidemment, puisque la plateforme et l'entreprise est basée en Lituanie. On a des projets qui sont en Lettonie et on a des projets en Norvège. Grosso modo, c'est ce que j'ai pu constater. Les projets, ça tourne autour de ces trois pays. Donc voilà. Alors on va aller maintenant sur les projets. Puis ensuite, je vais vous dire comment investir dessus. Parce que ce n'est pas évident. Il n'y a pas de code IBAN. Donc vous ne pouvez pas faire de virement. Malheureusement, ils ont fait un système qui est un peu plus compliqué. Mais en fait, vous allez voir que ça a tout son intérêt. Donc je vais sur les projets qui sont disponibles. On va voir ce qui est disponible. Donc là, il y a trois projets disponibles actuellement. Donc moi, j'ai investi sur celui-là. Vous pouvez investir à partir d'un tout petit montant. C'est ce qui est intéressant. Donc on peut investir à partir de 50 euros. Voilà. Donc moi, j'ai mis 100 euros et j'ai investi 50 euros sur ce projet. Juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous montre un petit peu ce projet. C'est assez classique, en fait, ce type de projet. On retrouve un petit peu ce qu'on pourrait avoir sur Estate Guru ou Reinvest24. La différence, c'est que ces projets qui sont en Lituanie, il y a très très peu sur les autres plateformes, il n'y a pas de projets qui sont en Lituanie ou peu de projets qui sont en Norvège. Donc là, on investit sur une zone nouvelle, on va dire. Donc ces projets à Vilnius. Voilà. Donc le taux d'intérêt, c'est 12, 25 à 13 %, on va dire 13 %, plus les 15 euros. Il faut mettre 100 euros minimum. Il vous donne 15 euros en passant par le lien en description. Donc ce serait dommage de ne pas prendre ces 15 euros. Alors là, c'est un projet, en fait, de refinancement. Voilà. Je vous montre un petit peu les photos. Voilà. Il y a une photo que j'aimais bien, avec un ordinateur sur la table, ouais, ce projet. Donc voilà, vous pouvez investir à partir de 50 euros. Moi, j'ai mis 100 euros. Bon, après, c'est les mêmes caractéristiques pour analyser les projets, ça prendra la même chose. On retrouve la LTV, on retrouve une note qui est donnée par Nord Street. On retrouve donc la période. Donc c'est un contrat de prêt classique, un prêt à taux fixe sur 8 mois. On a un marché secondaire, c'est-à-dire que vous pouvez revendre quand vous voulez votre prêt, donc avant qu'il arrive à maturité. Donc ça, vous pouvez le faire, c'est possible. Donc là, il n'y a pas de souci. Les montants investis, les demandes de financement, en fait, sont assez faibles. Les montants sont, vous voyez, c'est 200, 400 000 euros. C'est pas, voilà, on n'est pas sur des projets à 10 millions d'euros. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'on peut retrouver sur les autres plateformes, à la différence que, effectivement, c'est situé en Lituanie. Et voilà. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer aussi... Ah oui. Alors maintenant, comment... Attends, on va aller voir l'autre projet, vite fait. Puis ensuite, je vous dis comment alimenter le compte. Parce que l'alimentation du compte, ça m'a pris quelques jours pour comprendre, en fait, comment il fallait faire. Et voilà. Alors, j'ai vu aussi qu'ils avaient des projets de type capital gain, ce qu'ils appellent les rental projects. C'est-à-dire, en fait, on avait vu... Il y avait le même concept, en fait, sur Reinvest24. Il y a quelques projets. En fait, il y a des projets à taux fixe. Moi, je suis plus... Enfin, je fais les deux, mais c'est vrai que je suis plus intéressé par des projets à taux fixe avec un taux à 13%. Mais il y a aussi des projets où on peut investir sur du beaucoup plus long terme. Vous voyez ici 36 mois, en fait, donc c'est 3 ans. Et vous avez à la fois, donc, du rendement locatif et du capital gain, qui est estimé, bien sûr, sur l'évolution du prix d'immobilier non. Donc, les deux sont disponibles. On voit qu'ici, il y a 3 projets disponibles. Tous les autres projets ont été financés. Ça part très vite. Ça ne part pas en quelques secondes, mais ça part en quelques jours. Voilà. Vous avez les taux moyens. J'ai vu sur les statistiques. Ça part en quelques jours. Là, il reste, par exemple, sur ces projets, il reste presque 2 jours. Un peu moins de 2 jours pour qu'ils soient tous financés. Puis, on voit que les montants à financer sont assez faibles. Donc, voilà. Celui-là, par exemple, il a été, voilà, il reste, il reste, donc, il y a 18 000 et il y a 100 000. Donc, il reste 80 000, en fait, disponibles en 2 jours. Ce serait intéressant de voir si ça va partir. C'est des prêts, évidemment, qui sont collatéralisés. Donc, avec le bien immobilier qui est en collatéral. Alors, en gage, pledge, c'est gage. C'est la même chose. Collatéral, gage, c'est nantissement. Tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est juste adossé, en fait, à un bien immobilier. Donc, si ça se passe mal, eh bien, ils peuvent aller prendre l'immeuble, prendre le bien immobilier et le revendre. Tout ça et tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, ça, c'était pour cette plateforme. Alors, comment alimenter ? Pour alimenter, en fait, ce qu'il faut, ce qu'il vous demande, il n'y a pas d'autre solution, d'ailleurs, je l'aurais demandé. Ça m'a un peu rebuté au début et, en fait, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. C'est PaySera. Voilà. Donc, pour alimenter, en fait, ce compte, il faut l'alimenter sur PaySera. Si vous ne connaissez pas PaySera, vous imaginez PayPal avec beaucoup plus de fonctionnalités et vous avez un PaySera. Donc, c'est quelque chose, PaySera, vous allez l'alimenter depuis n'importe quel compte bancaire. Moi, je l'ai alimenté depuis WISE. Si vous n'avez pas WISE, vous utilisez votre banque française. Si vous voulez utiliser WISE, vous trouverez un lien en description aussi pour vous inscrire sur WISE avec bonus. Donc, voilà. Et vous faites simplement un virement. Ils vont vous donner un IBAN. Alors, comment ça va fonctionner ? Alors, ça fonctionne plutôt sur smartphone. Mais je vais vous montrer un petit peu quand même la... Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur le site, même si c'est fait pour fonctionner plutôt sur smartphone. Donc, voilà. Donc, là, je suis sur le site de PaySera. Donc, je vais me loguer. Alors, là, il y a une authentification qui se fait avec l'application mobile. Donc, je me connecte en même temps, en parallèle, sur l'application mobile. Voilà. Et donc, je vais valider. Voilà. Voilà. Donc, là, je me suis logué. Donc, ça, c'est bon. Et donc, là, je suis logué sur mon application, donc sur PaySera. Alors, ce qui est intéressant sur PaySera, enfin, moi, j'ai découvert PaySera, donc, en fait, grâce à North Street. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils m'ont obligé, en fait, à passer par PaySera. Et donc, j'ai découvert PaySera que je ne connaissais pas avant. Donc, si vous ne connaissez pas PaySera, en fait, c'est l'occasion, parce que vous allez voir que c'est quelque chose d'assez... Il y a des fonctionnalités très avancées. Je vais en citer quelques-unes. Alors, la première chose, c'est que PaySera va vous donner, va vous ouvrir automatiquement et gratuitement. Donc, tout ce qui est sur PaySera, en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire que l'ouverture de compte sur PaySera, c'est gratuit. Ils vont vous demander vos KYC, etc. Donc, bref, ça prend une journée pour ouvrir le compte, peut-être un peu moins. Ils vont vous donner un compte lituanien. Donc, vous allez avoir un compte IBAN ouvert dans une banque en Lituanie. Bon, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites des virements depuis votre compte français ou belge ou Wise, ou ce que vous voulez, vous faites des virements sur cet IBAN. Cet IBAN, c'est le mien. Ça veut dire que si vous envoyez sur cet IBAN, c'est moi qui vais recevoir l'argent. Donc, vous utilisez votre IBAN une fois que vous avez ouvert votre compte chez PaySera. Donc, voilà, ça va arriver. Alors, c'est intéressant, ça va arriver instantanément. Je l'ai fait sur Wise. Ça n'a même pas pris 5 minutes. En fait, ça a pris une seconde. Une fois que j'ai fait cliquer envoyer depuis Wise, sur PaySera, ça a envoyé l'argent en une seconde. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce compte, ce compte-là, en fait, qui est, donc, vous avez, enfin, ce compte PaySera, on va dire, qui est lié à un vrai compte bancaire en Lituanie, il est connecté, vous allez le connecter, en fait, il va se connecter automatiquement à North Street. C'est-à-dire, North Street va avoir la possibilité, va avoir une visibilité sur ce compte. Et vous pouvez autoriser, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai autorisé North Street à faire le One Click Payment. Ça veut dire que quand je clique ici, c'est-à-dire que quand je clique pour acheter, pour faire un investissement, en fait, ça va aller prélever directement sur PaySera, tout simplement. Donc, quand vous faites Invest, ici, je clique sur Invest. Si je mets 100 euros, si je clique Invest, ici, ça va aller piocher directement sur PaySera. Vous voyez que ma balance, ici, est de 50 euros, parce que j'ai déjà investi 50 euros. Donc, il ne reste que 50 euros. Et c'est automatiquement connecté. Donc, c'est intéressant. Bon, ça vous ouvre un compte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec PaySera, en fait, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Avec PaySera, en fait, on peut avoir une carte Visa. Alors, elle n'est pas gratuite, mais elle est très, très peu chère. Je crois que c'est 75 centimes par mois. Donc, il vous envoie une carte Visa. Mais ce qu'il y a de plus puissant encore, alors, je n'ai pas encore, j'ai essayé d'approfondir un petit peu. Ça va concerner tous ceux qui ont des business en ligne, comme moi, et qui recherchent des solutions de paiement en ligne. Vous savez, quand vous allez, par exemple, acheter des produits sur mes sites web, aujourd'hui, c'est Paypal. En fait, ce Paypal, il peut être remplacé par PaySera, tout simplement. Donc, c'est assez bluffant. Par exemple, Wise n'a pas de solution de paiement en ligne. On ne peut pas faire un bouton Wise, pas encore. Ça se trouve, dans un an ou deux, on pourra le faire. Mais, par exemple, Wise ne le propose pas. Donc, là, PaySera vient en concurrence directement sur Paypal et sur Stripe. C'est-à-dire que si vous avez des business en ligne, ça peut être des solutions. Et PaySera ouvre aussi des comptes business, comme Wise et comme Paypal aussi ouvre des comptes business. Donc, disons qu'ils ont résolu. Il y a aussi tout ce qui est taux de change. J'ai vu, c'est plutôt pas mal. On peut changer des devises. Il y a aussi des investissements. En bref, ils font vraiment beaucoup de choses. PaySera, c'est assez bluffant. Et en plus de ça, c'est que, contrairement à Paypal qui n'est pas lié à un vrai compte bancaire, quand vous ouvrez un compte sur Paypal, il n'y a pas de vrai compte. Il n'y a pas de code IBAN, en fait, qui est créé. Là, pour le coup, vous avez un compte IBAN et vous avez un vrai compte bancaire ouvert dans l'Union européenne, dans le système CEPA. Donc, c'est assez bluffant. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, si je clique sur les 50 euros ici, en fait, on va voir qu'il y a eu une transaction, il y a eu un transfert que je viens de faire, en fait, et qui me dit, voilà, North Street, vous voyez, donc, c'est un investissement que j'ai fait sur North Street. Donc, c'est lié automatiquement à mon compte bancaire, enfin, mon compte PaySera. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités sur cette plateforme. Donc, moi, je vous incite à la fois à ouvrir sur North Street, à ouvrir sur PaySera. Les deux, vous avez des liens en description qui vous donnent avec des bonus. L'un pour North Street, ça vous donne 15 euros. L'autre pour PaySera, j'ai oublié, mais ça vous donne quelque chose si vous ouvrez, donc, sur votre compte sur PaySera. Il n'y a pas vraiment le choix avec North Street. Il n'y a pas, je n'ai pas trouvé d'autres solutions que de, voilà, enfin, il vous propose tout de suite PaySera. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est un peu, c'est un peu, on se dit au début, ouais, c'est un peu, c'est un peu, j'aimerais bien faire un virement, ce serait plus simple. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, ils ont connecté directement la balance et qu'une fois qu'en fait, c'est connecté, que les deux sont connectés, eh bien, on a, on a, on a, on investit en un clic, en fait. Il n'y a pas, donc, c'est, 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 ça facilite, ça facilite la vie. En fait, le début, l'inscription est rébarbative, mais derrière, disons qu'on est, on est, on est remboursé de notre, du temps passé pour s'inscrire. Voilà, c'est tout, donc moi, je vais continuer à investir dessus, surtout parce que les, surtout parce que les, les taux sont très intéressants, que c'est une plateforme qui, qui est sérieuse, qui existe depuis longtemps, et qui, voilà, il fallait que, il fallait que j'y aille. C'est fait, si vous êtes investisseur en financement participatif immobilier, Nord Street, ça devrait être dans votre portefeuille. Et pour tous ceux qui ont, qui se disent, oh non, encore une plateforme, je sais, je sais, je sais encore une plateforme, et voilà, si, si, moi, je découvre des, des talents, des, des, des plateformes comme, comme celle-ci, avec des investissements, donc, en, en Lituanie, en Norvège, c'est, c'est sûr que, c'est sûr que c'est, c'est tout à fait, tout à fait plaisant d'avoir accès à d'autres, à des plateformes concurrentes aussi, voilà, on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Donc, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501